Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier journal du Mercato des Girondins-Bordeaux de ce Mercato d'hiver. Nous allons faire le bilan des marchés des transferts des Mariners Blancs. On commence par les départs. Le club aux capillaires a été très actif à ce niveau. Le premier départ a été celui de Yacine Benraou qui a été prêté jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat au Nîmes Olympique. Mais il n'a pas été le seul à quitter les bords de la Garonne. La nouvelle direction bordelaise a réussi à se séparer de Jonathan Cafou qui a rejoint le club saoudien d'Alazem. Le départ de l'élier brésilien va permettre à la masse salariale de souffler et économiser près de 4 millions d'euros. Dans cette dernière semaine du Mercato d'hiver, les Girondins-Bordeaux se sont séparés d'Aurélien Chouameni qui a rejoint l'AS Monaco contre une somme de 17,5 millions d'euros et 2,5 millions d'euros de bonus. Enfin, les Mariners-Blancs ont prêté Raoul Bellanova à la Talenta pour 18 mois. Les Nerazzurri pourront le garder s'ils décident de lever l'option d'achat de 4 millions d'euros. Les Girondins gardent un intérêt de 10% en cas de revente dans le futur. Pour terminer, ils ont prêté sans option d'achat Thomas Carrec à l'UD Logronès, club espagnol qui évolue en Division 3. Concernant les arrivées, Paolo Souza n'a pas été entendu par sa direction malgré de nombreux appels du pied pour renforcer l'attaque des Girondins-Bordeaux. Toutefois, ils se sont offerts les services de Rémi et Houdin contre une somme avoisinant les 10 millions d'euros. Ils ont versé 1 million d'euros cet hiver avant d'en donner 9 au 1er juillet de cette année. Enfin, dans la dernière heure de ce marché des transferts, Bordeaux a su enrôler Ruben Pardo qui évoluait jusqu'alors à la Real Sociedad. Dans cette transaction avec le club basque, les Mariners blancs ne verseront pas la moindre indemnité à l'équipe évoluant en Liga. Le milieu de terrain espagnol paraffa un contrat le liant jusqu'en juin 2022. Voilà, c'est tout pour ce journal du Mercato d'hiver pour les Girondins-Bordeaux. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous ce week-end sur la chaîne YouTube de WebGirondins pour la rencontre entre les Mariners blancs et l'Olympique de Marseille. Merci à tous.